Le moins que l'on puisse dire, si est-il que Jason Statham et Rosie Huntington ou Hickley prennent leur temps. Amoureux depuis 2009, l'acteur et la mannequin ne sont pas du genre à s'épancher sur leur couple dans les médias, ni même à multiplier les apparitions publiques. En 2016, ils avaient pourtant révélé s'être fiancés. En toute discrétion, sur le tapis rouge des Golden Globes, Rosie Huntington ou Hickley avaient pris la pause en arborant un diamant à l'annulaire gauche. Mais six ans après cette apparition remarquée, Ils ne se sont pas encore mariés. La raison ? La jeune femme l'avait plus ou moins expliqué, en 2018, dans une interview accordée à Extra. A l'époque, Rosie Huntington ou Hickley confiaient que pour elle, le mariage n'était pas une grande priorité tout en assurant qu'elle attendait avec impatience d'épouser Jason Statham. Nous sommes si heureux ! Je pense que ce sera amusant de le faire quand le bébé aura un peu grandi et qu'il pourra participer au mariage, avait-elle ainsi ajouté. L'année précédant cette prise de parole, les amoureux sont devenus parents d'un petit Jack. Et depuis, ils ont décidé d'agrandir leur famille. En août dernier en effet, Rosie Huntington ou Hickley révélaient être enceinte de son deuxième enfant sur son compte Instagram. Tadda ! A-t-elle ainsi écrit en légende de cliché de son baby bump, en ajoutant la mention deuxième tour. Rosie Huntington ou Hickley, Jay est mon plus grand protecteur quant au mariage, il attendra donc encore un peu. Je pense que cela viendra. Nous sommes tellement concentrés sur notre travail et Jack est arrivé, mais nous en avons parlé. On a hâte que ce jour vienne. Ce n'est pas une grosse priorité pour nous, nous sommes tellement heureux, ajoutait Rosie Huntington ou Hickley auprès d'Extra. Mais pas besoin de bagues et de cérémonies pour être heureux. Il y a quelques mois, elle faisait de tendres confidences au sujet de l'homme de sa vie. Nous sommes à la fois ambitieux et excités pour la vie. Jay est mon plus grand protecteur. Il a été un excellent mentor pour moi. Étant moi-même probablement un peu trop douce par nature, il m'a beaucoup soutenu pour prendre ses décisions difficiles. Assuré la jeune femme. Et il m'a vraiment aidé à déployer mes ailes. Loading widget. « Au revoir. I cannerie culturel de la vie » Lui, c'est la première, c'est la première. Sous-titrage ST' 501